Coucou tout le monde Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu spéciale Pas de maquillage, vous verrez pas ma tête Juste une vidéo où je montre en fait mes produits maquillage Mon rangement, mon organisation Alors pour celles qui sont sur Facebook Et qui me suivent vraiment très régulièrement Vous avez pu voir ces derniers temps Des photos où je pose, enfin où je poste Mes photos, l'avant après Mes rangements, mon bordel Donc voilà, là vous allez entrer en immersion Dans tout ce que j'utilise au quotidien Tout ce qui est Tout ce qui m'est indispensable Voilà, vous allez voir ma collection en gros Alors c'est parti Donc tout d'abord je vous montre ma coiffeuse Alors celle qui est devant vous C'est une coiffeuse que j'ai acheté sur le bon coin Je l'ai acheté en occasion, elle m'a coûté 45 euros Avec le tabouret et le miroir à vue Donc pour moi c'était une bonne affaire Je l'ai acheté il y a 3 ans Je l'ai acheté en 2009 je crois Donc ouais c'était il y a 3 ans Et j'en suis toujours aussi satisfaite Vraiment elle est vraiment pratique et tout Donc après il y en a d'autres sur Ikea Enfin il y a plein de sites maintenant qui font des coiffeuses Mais bon je trouve que c'est un peu cher Enfin pour... Selon moi je pense qu'on peut trouver moins cher en occasion Donc voilà, après si ça vous convient pas Vous pouvez autant aller au Ikea Vous avez des coiffeuses vraiment très optionnelles Très fonctionnelles et qui sont vraiment super bien Mais bon moi j'aime beaucoup celle-ci Et pour l'instant je pense pas m'en séparer parce qu'elle est vraiment très pratique On va s'approcher de plus près Vous allez voir ce que j'utilise Alors c'est parti Alors voici de plus près mon plan de travail Donc sur la gauche vous allez voir tous mes produits teints Sur la droite mes pinceaux et au milieu des crayons Donc on va voir ça de plus près Je m'approche un peu Alors ici dans ce rangement que j'ai acheté dans un Leclerc Je vais stocker tous mes produits teints Alors ici ce sont tous mes fonds de teint Donc les fonds de teint Urban Decay J'ai plusieurs marques En général j'essaie de varier un petit peu Le Kiko, un Dream Matte Mousse que j'aime beaucoup Le Match Master aussi Ça c'est une base de teint que je viens de recevoir Je l'ai pas encore testé Donc je sais pas à quoi elle ressemble Je sais pas ce que ça donne Et derrière ce sont deux sprays fixants Donc celui-ci c'est le MAC Et celui-ci c'est le Skin Dinavia de chez Urban Decay Donc voilà Derrière c'est une autre base J'en ai parlé aussi sur Facebook C'est le Bic of Magnésia Qui s'utilise en base Et vous avez un teint vraiment très matifié Pour toute la journée J'en parlerai très prochainement d'ailleurs Alors sinon Ici, oups là j'ai fait faire tomber ma lampe Alors ici ce sont mes anticernes Mes correcteurs Donc vraiment j'utilise toute matière Du liquide Du un peu plus solide Comme celui-ci Le Kiko Sinon j'en ai une un peu plus dure C'est la Nacara Que j'adore J'utilise pour faire mes sourcils avec Donc je l'utilise très régulièrement Je vais l'arranger si je peux On va faire comme ça Voilà Sinon ici aussi C'est d'autres correcteurs Que j'utilise Donc c'est la Seine Iman Et un Mac Un courbeux cils Que j'utilise jamais Mais bon on sait jamais Si les cils poussent un jour Faut toujours rêver Mes cols pour fossiles Mes tailles crayons Alors mes bases de teint Que j'utilise vraiment On va pas dire très souvent Mais bon Que je garde quand même On sait jamais Quand je maquille Quelqu'un d'autre Mes poudres Alors j'utilise beaucoup de poudres compactes Alors les Studio Fix poudre J'en ai aussi Un autre Mineralize Mineralize de chez MAC Un autre poudre aussi Ici c'est une autre poudre libre Que j'utilise pour matifier Mes lèvres et mon teint Et là ce sont des Mineralize Skin Finish Lumineuses Que j'utilise sur mes joues Pour avoir un teint un peu plus glowy Voilà Sinon A côté Vous voyez mes pinceaux Donc là vraiment Je suis une grosse 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 Collectionneuse de pinceaux Alors ici Je mets dedans Mes pinceaux yeux Donc j'en ai énormément Vraiment je suis grosse fan de pinceaux Donc voilà Ils sont tous un peu sales Bon je les ai utilisés Donc voilà Le temps de les nettoyer Ça me prend 30 minutes maintenant Le pot je l'ai acheté au local Ici Il m'a coûté 4 euros Voilà Donc je mets tous mes pinceaux dedans Derrière Il y a un autre Un autre rangement à pinceaux Ce sont les rangements ELF Très pratique Donc là dedans je mets tous mes pinceaux de teint J'en ai aussi énormément Donc là dedans c'est un gros stock Il y a une grosse Une grosse contenance Voilà Donc il m'a coûté 16 euros Le porte-pinceau Ici Deux pots dans lesquels Je mets mes crayons Donc le pot je l'ai acheté Sur Quoi est-ce que je l'ai acheté Je ne me rappelle plus Au Mouji Mouji Du forum des Halles Donc ça coûtait 2 euros le pot Donc voilà Là dedans je mets tous mes crayons Crayons yeux Crayons lèvres compris Voilà J'essaie de mettre un peu tout dedans Donc le matin Je cherche pas mal Mais bon en attendant de chercher quelque chose D'un peu plus Qui permet de ranger Vraiment par catégorie Je mets ça dedans Donc pour l'instant ça m'arrange un peu Ici je mets toutes mes bases Mes jumbo Voilà Urban Decay Essence Voilà Dans un pot vraiment tout simple Sinon Le miroir C'est un miroir que j'ai acheté Acora Je l'ai acheté un peu cher Sachant qu'il n'y a même pas de miroir grossissant C'est un miroir en taille normale Taille réelle Bon j'aime beaucoup quand même Parce que je trouve que l'esthétique est assez jolie Donc je le garde Il est pratique Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Ah sinon L'éclairage L'éclairage C'est un éclairage que j'ai acheté A Conforama Donc la lampe m'a coûté 7 euros A la base j'en avais 2 Donc ce sont des ampoules Enfin des lampes pardon Que l'on pince et qu'on accroche Voilà sur les rebords J'en avais 2 J'en ai cassé une Donc j'en ai racheté une autre De ce type là Voilà Elle est un peu plus grosse Je l'ai acheté à Auchan Celle-ci coûte 14 euros Et l'autre coûte 7 euros Donc voilà C'est à vous de faire votre choix Après les deux sont très pratiques Pour l'éclairage Ce sont des lampes A la luminosité blanche Donc si ça vous intéresse Et que vous voulez faire des vidéos Je vous conseille d'acheter des lampes blanches Parce que la lumière est beaucoup plus naturelle Voilà Ça coûte 7-8 euros Voilà vous en achetez 2 Et puis la durée est vraiment très longue Donc voilà Vous aurez un rendu quand même assez naturel Et assez Un peu plus professionnel on va dire Sinon en dessous Vous avez un rangement dans lequel je mets toutes mes palettes Voilà vraiment il y a de tout dedans Enfin tout On va dire il y a la grosse majorité de mes palettes dedans Donc ici il y a la PB Cosmetics Une C'est quoi celle-ci ? La Front Cover Deux palettes de chez Costal Sense Voilà je les mets ici Ici c'est deux miroirs que j'utilise quand je vais faire un maquillage de près Parce que je n'ai pas réussi à trouver un miroir agrossissant Donc là Ici il y a la Laked Une palette C'est quelle palette ça ? Je ne sais même plus On va regarder en même temps On découvre On redécouvre en même temps Alors ça c'est une palette que j'ai C'est la que je vois sur Facebook Ok Ça c'est une palette MAC Que je n'utilise jamais Parce que voilà Tous les phares que j'ai dépotés en fait se sont pétés Donc maintenant tous mes phares MAC Tous mes phares je ne les dépote plus Je les garde dans leur boîtier d'origine Et je ne dépote plus rien Et puis ces palettes je regrette de l'avoir acheté d'ailleurs Donc c'est bien dommage Voilà une deuxième palette Je ne sais pas ce qu'elle fout là J'en ai deux Alors une palette D.H. Cosmétiques Que j'aime beaucoup Voilà la partie gueule Vraiment elle est super jolie Vraiment je pourrais aller je fasse un maquillage avec Je l'adore Et la dernière c'est quoi ça ? Je ne me souviens plus Je crois que c'est une palette correctrice Je n'arrive pas à l'ouvrir Voilà une palette correctrice aussi Voilà bien pratique Voilà donc je les mets sur le côté Sinon derrière vous avez Enfin vous voyez une palette front cover Que j'ai acheté durant les soldes Et bien aussi d'ailleurs Je vais vous la montrer Prochainement dans un maquillage Mes palettes slick au bout Une palette Urban Decay D'autres grandes palettes Bref voilà Voilà en gros quand j'ai dit palettes C'est des palettes Ici ce sont deux livres de maquillage Tu parles de maquillage Donc je vais vous les montrer Deux livres que j'aime beaucoup consulter Donc celui-ci c'est celui de Ray Morris Je l'adore C'est mon livre préféré Vraiment Là-dedans j'ai appris plein de choses Super Vraiment super instructif Donc je vous conseille de l'acheter Parce qu'on apprend pas mal de choses avec Et le deuxième c'est celui de Gemma Kidd Je vous le sens Il est un peu plus épais Il est comme ceci C'est un livre aussi Qui parle de maquillage Voilà les deux livres que je trouve vraiment Super édite Makeup Masterclass C'est assez utile C'est assez pédagogique Il y a beaucoup d'images Voilà on apprend plein de choses J'en avais un troisième C'était le livre de François Nars Mais je le trouve plus Je sais pas qui a publié un livre Qui est même pas traduit en français Donc j'ai un peu la rage Bref Donc voilà Sinon Je mets aussi mes démaquillants Ici Donc voilà je crois qu'on a fait tour De la coiffeuse On va passer aux produits lèvres Alors ici je stocke tous mes produits Lèvres Rouge à lèvres Et gloss Donc voilà j'ai pas mal de rangements Que j'utilise vraiment Ici c'est celui que j'ai acheté Allo Leclerc aussi Il va coûter 12 euros Donc là dans Dans ces petits tiroirs Je mets mes gloss Si j'ai envie de sortir Déjà Alors ici je mets des gloss Ici je mets aussi des gloss Et sur le dessus Je mets pas mal de rouge à lèvres Donc voilà J'ai pas mal de marques Du MAC Du Sephora Du Sleek Du Wet n Wild Donc en général Mes produits de lèvres Chouchous Je les mets ici Parce que je trouve que l'accès Un peu plus facile Et voilà Sinon En rouge à lèvres Je mets aussi dans ce rangement Rouge à lèvres Aussi que je trouve bien pratique J'en ai rangé au moins une trentaine dedans Donc c'est super pratique C'est un rangement aussi Que j'ai trouvé à Leclerc Donc voilà Je parle beaucoup de Leclerc Mais si vous êtes intéressé Pour acheter des rangements Je vous conseille Leclerc Parce que c'est assez Bah il y a pas mal de choix Et puis C'est bien pratique Voilà Donc voilà Il y a pas mal de marques Là aussi Il y a du Nars Du ELF Du Kiko Du Sleek Voilà On peut en ranger On peut en ranger pas mal Dans ce rangement Que je trouve joli Voilà Ensuite derrière J'ai rangé mes gloss Qu'est-ce que j'ai mis dedans Ah oui ça c'est un rangement Un peu particulier C'est un rangement Où je mets tous mes gloss rouges Tonalité rouge Voilà Donc celui-ci Voilà Rouge Rouge aussi Voilà Derrière Des gloss Alors ici c'est des gloss Nudes Enfin nudes On va dire des gloss rosés Donc je vais les montrer de plus près Voilà Ils sont un peu comme ça Donc ils ont tous une tonalité Un petit peu rosée Beige, crémeuse Voilà Donc là-dedans J'essaie de pas trop mélanger Ensuite Dans celui-ci C'est des gloss aussi Voilà Je suis une grosse fan de gloss Voilà J'aime bien J'aime bien J'aime bien Mettre des gloss en journée Voilà Quand je charge pas mal les yeux J'aime bien mettre des gloss en journée Sinon ici aussi C'est pareil Des gloss Donc voilà Le petit pot que j'ai acheté à Tati M'avait coûté 1 euro et quelques Voilà Si vous cherchez des petits pots comme ça Pour ranger des crayons Des pinceaux Enfin tout ce que vous voulez Dans les Tati Je trouve que c'est bien pratique Alors ici Dans cette boîte Que pour celles qui connaissent Ce sont les boîtes de chez Mouji Ce sont des boîtes en acrylique Qui sont super connues Qui sont vraiment très jolies Je les ai achetées 16 euros Il y a deux tiroirs dedans Et je les trouve très pratiques Parce qu'elles sont transparentes Donc on peut voir ce qu'il y a dedans C'est pratique Donc je vais vous les montrer depuis près Alors voilà Dedans j'ai mis Dans le premier tiroir J'ai mis tous mes blushs Enfin la majorité de mes blushs Donc il y a du MAC Du Nacara Des blushs Des blushs liquides D'ailleurs ceux-là Ce sont des blushs de chez ELF Ils sont vraiment super pigmentés Je les adore Blush la femme Des slicks Vraiment tous les blushs Je les mets dedans Et celui d'en dessous Qu'est-ce qu'il y a dedans Ah mes blushs liquides Voilà Comme je disais tout à l'heure En fait je ne dépote pas mes fards Je n'aime pas ça du tout Parce qu'en général J'ai tendance à les casser très rapidement Donc maintenant Il ne faut pas les garder dans un boîtier Tant pis pour les back to MAC Voilà je les garde dans mes boîtiers Je m'en fiche J'aime bien le rendu que c'est J'aime bien le rendu que ça Et puis voilà Comme ça je peux les retrouver facilement Et puis je les laisse dedans Et puis ça m'arrange pas mal J'ai pas mal de teintes Oups Je les cache me tue Donc voilà Je les mets dedans Et puis quand j'en ai besoin Je les retourne Ça m'arrange Alors voilà La seconde boîte C'est aussi des fards et des blushs Donc là Il y a de tout aussi J'ai pas fait vraiment trop de tri dans les blushs J'ai mis dans un compartiment blush C'est simplement suffisant Je les ai pas rangés par marque Tout est mélangé Slic Du MAC Voilà de tout Et ensuite en dessous Encore d'autres fards Alors ceux là C'est un petit peu trompeur On pense que c'est des fards MAC Mais en fait non Ce sont des fards Coastal Sense Qui ont le même packaging Que les fards MAC Et je les trouve vraiment super Je trouve que c'est super pratique Donc j'en ai commandé pas mal Voilà Ils coûtent 2 euros Voilà Je trouve ça pratique Et super joli Donc voilà Les fards sont trop beaux Ceux là Ce sont des Milani Voilà Ils n'ont aussi pas cher Et là on a des NYX Voilà Je les stocke dedans Les NYX sont pas chers aussi Pour ceux qui connaissent Voilà Je les re-range Voilà Les palettes Vous les trouvez Enfin les rangements Vous les trouvez au Moji Ça se commence sur internet Mais bon À ce moment je crois Qu'ils sont rupture de stock Mais bon Dès que vous pouvez Vous les recommander Vous les adorez Parce que vraiment On peut plus s'en passer Alors ensuite On va passer à un autre rangement Où je mets tous mes faux cils C'est parti Alors là nous entrons Dans les profondeurs Les tréfonds Du maquillage Donc je déconne En fait là c'est une grosse boîte Aussi rangement Que je mets tout en main Parce que c'est pas la palette C'est pas les produits Que j'utilise le plus Donc je vais la sortir Et puis vous verrez Depuis près en fait Ce qu'il y a dedans Alors voici cette grosse boîte C'est pas un rangement maquillage A la base c'est un rangement Pour courrier Mais je le trouve Vraiment très pratique Donc je l'ai trouvé Dans le haut champ De la défense Il m'avait coûté 19 euros Et je me suis dit Pourquoi pas Et finalement Je ne regrette pas du tout Donc dans le premier tiroir Vous serez surprise Il n'y a que des fossiles dedans Donc là dans je mets Tous les fossiles Donc vraiment il y a de tout Bon je vais le sortir Vous verrez bien Vous verrez de plus près Il y a aussi toutes les marques Red Cherry Du Heiler Du ELF Voilà Donc je risque pas De commander des fossiles Si tôt Parce que là j'en ai énormément Il faut vraiment Que j'écoule mon stock Et je pense que Je vais les couler très rapidement Étant donné Je deviens quand même Une grosse fan des fossiles Donc ça va aller très vite Ensuite dans le second tiroir Il y a aussi des palettes Mais c'est des petites 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 palettes On va dire C'est pas les grosses palettes De 88 couleurs Là ce sont des palettes Un peu plus personnalisables Un peu plus petites Donc vraiment il y a tout Il y a du MAC Du Jiko Du Nars Du Wet n Wild Vraiment il y a de tout Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Du Slick Tiens Cette c'est la Kelch Je sais même pas du tout Je vais la ressortir En essayant de pas la bousiller Ah c'est la Bad Girl Je l'avais même oublié Je l'avais En dessous Qu'est-ce que j'ai ? Une palette Nuluk Je dois l'utiliser très prochainement D'ailleurs Pour un maquillage spécial La palette Lancome Et un autre MAC en dessous Voilà 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 comment ça se compose Là dedans je mets aussi Des petits fards Des petites palettes Voilà On va passer au troisième tiroir Alors voici le troisième tiroir Donc là dedans je mets essentiellement Des pigments Donc il y a de tout Des pigments L'Oréal Des glitters Voilà c'est pas des pigments En fait ça ce sont des blush mousse De chez ELF Et des baumes à lèvres ELF également Là on a aussi une palette Je sais pas ce qu'elle fait là Donc c'est une palette NYX Donc elle est jolie Je me rappelle Je l'utilise très régulièrement C'est laquelle ? Regardez Ah je sais plus c'est laquelle Bref Ici c'est une palette Urban Niquet Ça me rappelle des souvenirs Cette palettes Je me rappelle Je l'ai acheté il y a Il y a 4 ans Quand j'ai découvert la marque Urban Niquet J'étais toute contente Elle m'avait coûté 36 euros Ça coûte vraiment super cher Mais vraiment J'en étais fan J'ai pété la vie Je regrette un peu Il y avait des petits pinceaux ici Avec des embouts mousse C'est voilà quoi C'était l'essor de Urban Niquet en France On découvrait la marque Et puis on était tout Tout émoustillés Donc voilà Là j'ai fait le tour De mes rangements maquillage yeux On va passer rangement maquillage liner Tout ça On va voir ça tout de suite Alors celle-ci C'est une petite manette Que j'ai acheté aussi à Tati Donc là je regrette un peu De l'avoir acheté Parce qu'elle est un peu plastifiée Je me rends compte que j'adore Les rangements en acrylique Les trucs qui sont un peu plus laqués Un peu plus brillants Et là je me rends compte Qu'elle fait un peu pâle figure Parce qu'elle est en plastique Qui est plus Je la trouve pas très jolie Bon bref Je la garde quand même Parce qu'elle est quand même Super pratique Pour le moment Donc dedans Le premier tiroir Je mets mes liners Mes mascaras Mes liners liquides Mes glitters Voilà Je mets tout dedans Des pots Je trouve ça bien 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 Il est bien chargé ce truc Il fallait que j'arrive même plus A le fermer Donc il va falloir que j'écoute ça rapidement Donc ça sèche Voilà Je vais le refaire avec le petit capé Dans le premier tiroir Il y a les bases Toutes mes bases yeux Donc il y a du pb cosmétique Que j'adore Du vert Du noir Du bronze Vraiment super joli Là j'ai deux bases De chez MAC Grandwork Et Constructivist Là c'est deux Donc Quatre bases C'est pas vraiment des bases On va dire C'est plutôt des fards crèmes En fait tout ce qui est là C'est vraiment des fards crèmes Pardon Maybelline Ça c'est les colors tattoo Voilà Je les aime beaucoup Et là on a un fard crème De chez Hema Donc je ne l'ai jamais utilisé Il fallait que j'ai mis un teint un petit peu Et là nous avons deux autres Des paints de chez MAC Voilà je les utilise un peu De temps en temps J'aime beaucoup celui-ci C'est Flammable Donc c'est un fard rouge Très crèmeux Super intense Vraiment très joli Donc il fallait que je le ressorte un petit peu En fait le fait de vous montrer tout ça Ça me permet aussi de redécouvrir Certains maquillages Que j'ai un peu mis de côté Donc c'est l'occasion un peu De faire un peu de tri De voir ce qui est vraiment utile Et ce que je vais redonner Parce que vous vous en doutez un petit peu Mais bon Tout ce maquillage c'est bien joli Mais après les questions qui se posent souvent C'est tu stockes tout ça Mais bon ça va s'user Voilà ça va se périmer Et bon après moi je ne suis pas du genre Voilà je ne pense pas à ce qui va se passer Dans 4-5 ans Voilà j'achète sur le jour Voilà au jour le jour Et puis quand ça se périme je jette quoi Après c'est pas vraiment du gaspillage Je sais particulièrement Ça fait un bon moment Que j'ai ce qu'il me faut Donc voilà Ça ne me dérange pas puisque ça Si ça se gaspille ça se gaspille Moi je suis plutôt du genre à me dire Tant que ça ne pique pas Tant que ça ne brûle pas Tant que ça ne change pas de couleur Tant que ça ne me sent pas mauvais Je garde Voilà c'est ma philosophie Alors ensuite dernier rangement C'est cet étagère Que j'ai fait hier soir La veille de le tournage De cette vidéo en fait Et je suis plutôt contente de moi En fait c'est un rangement vernis Que j'espérais depuis un bon moment Et je n'arrivais pas à trouver le matériel Pour Sans trop dépenser Donc j'ai trouvé ça Dans un magasin De loisirs créatifs Et j'ai monté un étagère Voilà en galérant En faisant plein d'erreurs Mais bon voilà Je suis assez satisfaite Parce qu'elle tient bien finalement Et je l'ai faite avec du carton mousse Et de la colle De la colle Tout simplement Donc voilà J'ai mis Voilà j'ai stocké Une centaine de vernis dedans Voilà Je ne les utilise pas tous Bien entendu Mais bon Voilà sachant que dans ma famille Il y en a pas mal qui les pchippent Donc voilà C'est vite rentabilisé tout ça Donc ici J'ai mis Tous les H&M Là à gauche À droite pardon J'ai mis toutes mes bases Mes bases Ongles Ici c'est du Kiko Je dis n'importe quoi Du Hello Kitty Du Barry M Du H&M Là c'est quoi ça Les copines En dessous c'est du Big In Du Kiko Du Kiko encore J'aime beaucoup les vernis Kiko Ici c'est du Maybelline Voilà Ils ont des jolis vernis Du L'Oréal J'aime bien les Royale Parce qu'ils ont un joli packaging Et puis les couleurs sont assez Assez jolies Voilà Ils ont fait Voilà Ils se renouvellent un petit peu Voilà C'est des choses un peu plus jolies Ici ce sont les OPI Du China Glass Je ne sais plus comment ça se dit China Glass Des Haïko Ensuite on a des Syncolors Syncolors Des Essences Que je trouve très beaux Et en bas Les Revlon Des Rimmel Vraiment il y a un peu de tout J'essaie de varier Au maximum Voilà C'est surtout au coup de coeur Que j'achète Donc là haut J'ai ma base Enfin ma base pardon Mon bain dissolvant On va dire Que j'utilise pas trop Mais là je évite Parce qu'il faut que je le finisse Mais après je vais retourner Au coton Et au dissolvant Parce que je trouve que c'est plus pratique Et ça habille moins les ongles Et en haut Il y a deux vernis Que j'ai acheté en Espagne Qui s'appelle La marque c'est Flormar Pardon Donc je ne peux pas les mettre Dans les rangements Parce qu'ils sont un peu trop grands Donc je les laisse là haut Pour l'instant En temps donné que j'en ai que deux Donc voilà Sinon là haut J'ai mes rangements Boucle d'oreille J'en ai là J'en ai mis là comme ça J'ai copié un peu ma soeur Qui avait fait ça dans sa chambre Je trouvais que c'était super joli Et j'ai dit Wouah comment t'as fait ça et tout Et puis elle m'a expliqué Il y avait juste mis des clous à un fil Et puis bon voilà Il n'y a pas plus simple Donc voilà J'ai fait un aussi de l'autre côté Bon voilà J'ai pas encore tout mis J'ai pas encore mis Toutes mes paires de bouts d'oreilles Mais bon Pour l'instant c'est super pratique Et puis rien ne se casse Et ça empêche Ça m'empêche de les bousiller Sinon qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre Ah oui je sais Ça par exemple Ça c'est ma trousse Lorsque je voyage Sachant que pour celles qui me suivent Vous savez que Je fais ça encore en cours Donc je fais mes études Donc je bouge beaucoup Je prends beaucoup le train Donc souvent Voilà quand je bouge Je mets tout mon maquillage dedans Donc c'est une trousse Qu'on trouve à Yves Rocher Et je la trouve vraiment très pratique Parce qu'on peut stocker énormément De produits dedans Des pinceaux Des fonds de teint Vraiment plein de trucs Donc je la trouve très pratique Donc voilà Elle est énorme Elle est super jolie J'aime bien voilà Sinon en dessous Il y en a une grosse mallette Encore avec plein de maquillage dedans En fait il y a plein de produits Fonds de teint C'est les fonds de teint Que j'ai accumulés Depuis des années Que je ne sais plus trop quoi faire Je les utilise Pour maquiller les autres Donc je les laisse dedans Parce que ce n'est pas des choses Que j'utilise très régulièrement Donc il y a les éponges Je ne vais pas tout vous montrer Parce que voilà Ce n'est pas très intéressant Les éponges Des fonds de teint Des bases Bref C'est vraiment le gros bordel dedans Donc on ne va pas Trop s'étaler là dessus Bref vous voyez C'est les fonds de teint En gros c'est ça Donc voilà Je crois que j'ai fait le tour De mes produits teints On va ranger ça Et puis voilà Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère avoir été Plutôt clair Je ne me suis pas trop étalée Je pense que ça a été Un petit peu Fait à la va vide Mais voilà Vous voyez l'essentiel De ce que j'utilise régulièrement Je vous souhaite Une bonne journée Je vous retrouve demain En fait Pour une vidéo maquillage Je ne sais plus Sur laquelle je vous avais dit Une vidéo Sur mes indispensables Pinceaux yeux Donc je vous retrouve demain Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A bientôt Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501